Yo les gars c'est comment ? C'est votre homme s'inviter, Riton ça ne chauffe pas Nouvelle vidéo aujourd'hui et on parle d'un artiste que je trouve ma part inoubliable Voilà c'est une légende, bizarrement je parle de 3 légendes dans cette vidéo là 3 légendes, 3 légendes, DJ Arafat et 2 légendes divantes si vous voulez Et Yusundu du Sénégal, Papa Yusundu du Sénégal et Ibaouan du Mali Voilà c'est deux que je parle dans cette vidéo là J'ai une artiste sur Ibaouan et Yusundu Et j'ai un hommage à rendre à Daeshika DJ Arafat, l'artiste le plus populaire de tous les temps de la Côte d'Ivoire Et je pense que c'est pas un titre à discuter parce que c'est Riton selon ses observations et selon ses analyses qui en a décidé ainsi Voilà donc on va parler de Daeshika tout à l'heure et parler de l'actualité de Papa Yusundu et Ibaouan On se voit pour le générique les amis Voilà bon retour les amis, bon retour J'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais superbement bien Dieu fait grâce Et j'espère, j'espère Et je souhaite que vous allez bien aussi Que vous ayez toujours la santé Voilà chers chinois, chers abonnés, chers Gladia Je vous demande pardon J'ai une petite info à vous donner Une info très importante Parce que vous avez commencé à vous abonner à la chaîne de Monatis First King Mais j'ai un petit souci En fait je vous avais parlé de l'album de First King D'Or Sorti Et malheureusement je pense que c'est sur la chaîne YouTube de son label Qui a été créé pour l'occasion Que cela va se faire Et actuellement moi je suis en train de vous parler Quand vous regardez dans la description Vous allez voir label BF Empire Vous allez voir un lien en bas Je vous prie d'aller vous abonner là-bas Voilà Vous pouvez continuer à vous abonner C'est la chaîne de First King Mais je vais mettre la chaîne du label au-dessus de la chaîne de First King Pour que vous vous abonnez là-bas Voilà Je veux que 100 personnes au moins s'abonnent pour ce jour-là Voilà Montrez aux gens que Erythor a une petite influence Et vous écoutez votre Erythor Votre homme serviteur Erythor Vous êtes fidèle à Erythor Voilà Donc je ne vous demande pardon Chers abonnés, chers chinois Comme cette vidéo l'est dédiée à vous Je vous invite Je vous demande humblement D'aller vous abonner A la chaîne du label Boss Forever Empire Voilà Le lien est dans la description Allez vous abonner Voilà Parce que là-bas L'album et les nouveaux clips De Truth First King Vont sortis Donc abonnez-vous massivement Abonnez-vous massivement Parce que bientôt Un clip sera diffusé là-bas Voilà Bon Ceci étant J'aimerais bien qu'on parle de Ces deux légendes vivantes Parce qu'il y a une légende qui n'est plus de ce monde C'est Dijirafat Mais j'aimerais bien qu'on parle de Ces deux légendes vivantes Yusundu Papa Yusundu Parce que moi je l'appelle papa Papa Yusundu Du Sénégal Et le jeune rappeur Le jeune rappeur Qui fait beaucoup de jaloux Dans son propre pays Même à l'extérieur de son pays Iba Wan Kangkou Moussa En fait c'est quoi là-dessus ? Vous savez Ça fait un grand moment Ça fait vraiment de nombreuses années Que le grand Le grand Le grand Le grand Chanteur de la musique Sénégalaise Sénégalaise Papa Yusundu C'était produit au Mali Et comme On va dire Par hasard Ou bien par chance Il décide de revenir Vers son deuxième pays d'adoption Qui est le Mali Et cette fois-ci Avec un Grand Grande guest Votre Prophète Je dirais Votre prophète du rap Malien Iba Wan Donc Ce show là Va se dérouler Le 21 Le 21 de ce mois C'est-à-dire le 21 février Et vous savez que Papa Yusundu Il a beaucoup de fans A travers le monde entier Et je sais qu'au Mali Il y a beaucoup de fans De Papa Yusundu Voilà Je sais que le stade Omnisport de Bamako Sera rempli 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 Pour à craquer Parce que le truc c'est quoi ? Il y a déjà Un artiste très influent Moi je dirais Le plus influent Ça c'est mon avis Du Mali Qui sera en grosse gesta Pour le concert De Papa Yusundu Omnisport Et Papa Yusundu Il a ses fans Encore Omnisport Donc C'est un concert Qui sera tellement beau A voir Je vous explique C'est un concert De jeunes De vieux Pour toutes les générations En fait Iba Wan C'est la jeunesse Papa Yusundu C'est la jeunesse Et les adultes Donc J'aimerais bien Que tous les fans Tous les fans D'Iba Wan Tous les fans De la vraie musique Tous les mélomanes Du Mali Sortent pour rendre Un grand hommage A Papa Yusundu Parce que Après toutes ces années S'il a pensé à vous C'est que franchement Il a vraiment un coeur Un coeur sur vous Voilà Il vous a toujours gardé Dans son coeur Donc Je pense que c'est une tournée Qui s'annonce Il a commencé Au Mali Et je pense qu'après le Mali D'autres pays seront concernés Mais pour l'instant J'invite tous les gladiens Tous les fans Des autres artistes maliens Tous les fans De la bonne musique Parce que vous savez Papa Yusundu C'est un thème vocal Oh non On n'a pas besoin De trop parler Vous aurez Et votre Iba Wan Et d'autres stars encore Et pour la série Sur le gâteau Papa Yusundu Qui vous fera un live Papa Yusundu Il ne connait pas le playback Il déteste ça Lui c'est un musicien C'est un artiste dans l'âme Donc il aime bien les lives Donc imaginez un peu Comme le stade Omnismo de Babakou Sera bondé du monde Parce que ce sera un show Inoubliable Donc que tous les gladiens Sautent Ça fait un bon moment Que l'empereur Konkumu Ça dit Iba Wan L'artiste le plus Un frillon du Mali Ça n'a qu'à vous faire mal Mais c'est la vérité Ciao Ciao Non c'est juste pour déconner C'est juste pour déconner C'est juste pour vous titiller C'est à mon avis En fait Il n'est pas universel Ne vous fâchez pas Je fais ça juste pour ambiancer Un peu la galerie C'est tout Donc Ce ras de la partie Et c'est lui La plus grosse kesta De cette soirée De ce concert là Donc Il invite toujours Dans ses vidéos C'est Gladia Ne mettez pas la honte Sur votre empire Konkumu Ça Voilà C'est vrai que les tickets De Papa Yushinno Sont plus chers Que ce que vous avez L'habitude d'acheter Mais c'est Papa Yushinno C'est un star Interplanétaire C'est lui qui annonce Concert aux Etats-Unis Et qui annule le conseil Qui rembourse tous les tickets Parce qu'il y a Des comportements De scénophobie Voilà De raciste Et il n'aime pas ça Voilà Lui il est pour tout le monde Donc c'est quelqu'un Qui se fait respecter Et je pense que les prix Ont été vraiment étudiés Voilà Parce que Papa Yushinno Normalement Quand c'est Papa Yushinno S'il n'a pas 25-50 000 Tu ne peux pas assister A ses conseils Donc je pense que c'est cadeau Vous devez sortir Soutenir votre Gladia Le père de Gladia Le papa de Gladia Le boss de Gladia Ibarwan Et papa Yushinno Franchement C'est deux légendes vivantes C'est deux légendes vivantes Voilà Je vous ai dit Que je parle de trois légendes Dans cette vidéo Une légende qui n'est plus De ce monde Mais c'est deux légendes Là franchement Il faut vraiment les soutenir Parce que c'est la musique africaine Qui gagne Le Mali et le Sénégane C'est la même famille Parce que nous sommes tous africains Voilà Je vous invite à sortir Massivement les amis Massivement Ne vous gênez même pas Payez les tickets Et je pense que Normalement Jusqu'à trois ou quatre Des trucs Du concert Le stade doit être Diché Fermé De la pelouse Jusqu'aux estrades J'espère que je me suis fait entendre Et j'espère Je compte déjà sur les Gladia Parce qu'ils ont toujours répondu Présent à l'appel de la bosse Voilà Papa Yushinno En ce qui concerne les Gladia C'est déjà bouclé Voilà Ils vont sortir te soutenir Parce que les bosse l'air De venir te soutenir En plus de ça Je sais que les autres artistes baliens Inviteront aussi leurs fans A effectuer le déplacement Au stade Omnésper de Babako C'est la musique africaine Qui gagne les amis Ceci étant Parlons de Djidji Rafat Bizarrement C'est triste de parler de Djidji Rafat Mais moi je parle avec Djidji Rafat Avec beaucoup de joie En fait Voilà Avec beaucoup de joie Parce que c'est quelqu'un Qui a tellement fait pour notre musique Ivoirien Que je n'ai plus envie de pleurer Je n'ai plus envie d'être triste Bien au contraire Chaque 12 de chaque mois de l'année De chaque année De chaque année doit être une fête Une fête de reconnaissance Vis-à-vis de ce monument De notre musique là Et il a fait beaucoup Il a fait beaucoup Parce que ça fait 6 mois aujourd'hui Qu'il n'est plus de nous Et il n'est plus parmi nous Mais franchement Moi franchement j'ai plus mal Parce que je ne fais que prier Pour le repris de son âme Pour que Dieu lui accorde Une petite place dans son paradis Voilà C'est pour ça que je prie Donc je suis plus triste Moi quand on ne peut pas l'étire La fin maintenant C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressentis Il y a beaucoup d'émotions Mais c'est avec beaucoup Beaucoup d'amour Que j'en parle quoi Et moi je pense Je pense pour ma part La meilleure La meilleure des manières De lui rendre hommage C'est de toujours Toujours Regarder son dernier clip Voilà Normalement le clip Qu'on doit mériter Au moins 10 millions de vœux Si après 10 millions de vœux Vous êtes fatigué Je pourrais dire que vous Rendez vraiment hommage A votre attice Je ne dis pas que vous ne rendez pas Hommage à votre attice Voilà Vous faites beaucoup En tout cas les chinois Concernant votre tijarafas Ce moment on ne peut rien dire Voilà Vous êtes prêt pour lui à 1000% Je vous en félicite Continuez ainsi Ne changez pas Voilà Vous avez décidé d'aimer Cette personne-là Même après sa mort C'est louable Et je pense qu'aujourd'hui Vous devez partager massivement Spécialement aujourd'hui Aujourd'hui 12 février Vous devez partager massivement Le lien de son clip Qu'on Voilà Il faut booster qu'on Au maximum Au maximum les amis Au maximum Parce que c'est la meilleure Des manières de rendre hommage A la tijarafas Et n'oubliez pas l'objectif Dijarafas doit avoir Au moins son dicteur Au moins 10 dicteurs A titre Pour continuer d'aller Streamer Streamer De télécharger l'album Sur les plateformes De téléchargement Légal Donc Il faut vraiment Vraiment rendre hommage A la tijarafas Et j'ai essayé Comme ça J'ai essayé comme ça De chanter pour la tijarafas J'espère que ça va vous plaire En tout cas Je pense qu'après Mon intervention Je vais vous laisser Ce bout de chanson Et puis Vous jugez J'ai chanté sur le morceau De mix L'hommage de mix J'espère que ça vous plaira En tout cas Vraiment 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 Continuez à soutenir Votre tijarafas Continuez à lui rendre hommage Soyez heureux Et priez pour lui Si vous l'aimez vraiment Priez Priez Toujours pour son âme Priez 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 Didier Raphat Parce que franchement Moi Je suis content Je réalise Comme une fois Il était Un gros poids Un énorme poids Pour nous égayer Et surtout pour se couper Dégaler Parce que depuis qu'il est parti Bien qu'il y a des morceaux Qui sortent Mais on sent que c'est un peu difficile On sent que Pour réussir encore l'image Et l'ascension du coupé C'est un peu difficile C'est pas impossible Mais je sais que c'est quelque chose Qui arrivera Parce qu'il y a des artistes Comme Mix Premier Qui vont se battre Bec et Ong Pour atteindre cet objectif Là Il y a des artistes Comme Serge Beno Avec son Lifuende Qui cartonne fort déjà Il y a Safarello Biang Il y a Arrel Chine Qui arrive avec son dernier morceau Qui est intitulément CD En tout cas Il y a Kudisa Lutebordo Qui est très attendu A travers le monde Donc je pense que Le coupé décalé Pour rendre hommage A Tijarafate Rénétral et ses centres J'en suis soutenu Je suis convaincu Et puis C'est ce que Jutenia a dit Bon visionnage les amis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada